Bonsoir pour tous les vétérinaires, pour tous les corps vétérinaires du monde. Je suis le docteur Juan Carlos Chica Zapata. Je suis ici dans la Colombie. J'habitais en Manizales. Pour plus d'informations, on peut prendre rendez-vous, communiquer avec la résection de téléphone 3 1 1 5 0 2 1 4 4 nez. Qu'est-ce que c'est la cardiologie vétérinaire des petits animaux, des animaux sauvages, des chas et des chambres. La cardiologie vétérinaire est une branche de la médecine vétérinaire qui se concentre sur le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires, corps et vaseaux des animaux portant. Permis ces maladies, on peut citer celles du masque cardiaque ou cardioméopathique, des affections des válvules, maladies dégénératives de la válvule mitrale. celles du pericardie et panchimant pericardie timers cardiaques, les cardiopathies congénitaires, canales artériels, persistentes, esthenores, aortiques et pulmonaires, les arrimes, la hypertension arterial et l'hypertiroidive. Les maladies cardiaques sont souvent des maladies crônicas évolutives caractérisantes par une longue période asymptomatique et une apparition souvent des symptômes dans les chambres et les chas. Par alertes, d'autres pathologies extra-cardiaques sont souvent associées à l'origine des symptômes imitant cette provoquée par une maladie cardiaque. Enfin, ces maladies cardiaques peuvent être la conséquence d'une maladie systémique infectieuse, il peut être infectieuse, métabolique, hématologique ou tumoral. Les diagnostics de ces affections nécessitent de l'équipement et les traitements spécialisés sont les bouches d'optimiser, les chances de qu'il y a un animal. Le docteur Carlos Arturo Jiménez Castro a aussi une grande expérience de la pression arterial, dans la gestion de colapses de la tráquea, en la post-distance intracardiaque, con le docteur Hugo René Favaloro, qu'il est invité de la tráqueque de la tráqueque de la post-distance intracardiaque. Qu'est-ce que je peux dire en ce moment pour tous les corps ? Je salue le docteur Jadercel Isarisa, c'est l'inventeur de la medicina veterinaria, c'est mon ami, un salut aussi pour le docteur Carlos Arturo Jiménez Castro, pour le docteur Mauricio Castellanos, pour le docteur Javier Hernández Prieto, pour le docteur Carlos Mucha, Salvador Álvarez Garrido, pour le docteur Alberto Montoya dans les îles Canary. Qu'est-ce que sont les symptômes, les symptômes posibles de les problèmes cardiaques ? Quels sont tous ? Intolerance à l'exercice ? D. Respiration rapide ou repose ? A ne pas confondre avec un hâtiment normal ? 3. T. Respiration discordance de torres et abdomens et des mouvements, difficulté à respirer ou respiration courte ? Trac. Diff zu benefici à rester au Visitions confortablement ? 5. Episodes de F Queen's de Collapses… 6. Episodes de pergare de connaissances, c'est une capacité soudain de s'éteindre sinon on plissait membre un dollar oui et n'a pris un anormal mais distension abdominale que des blés bout faire avant votre visiter en cardiologie et quelle est la physique et vous pouvez faire la visite avec les chans et les chats ici dans la colombie nous dit mascottes avait autre pierre ni à visiter ainsi rebours que la cardiologie après si tous les documents médicaux et les tests diagnostiques pertinents y compris de c'est vrai que la géographie ou les animaux les animaux sauvages aussi d'hitoras bien qu'ils savent peut être nécessaire de refaire certaines sens cela permettra d'habiter une réception insufflée de taps à l'occasion de votre grande vous apportez les médicaments prescrits par notre vétérinaire habituel il n'est important de ne pas s'exercer les très demandes prescrivent à votre vétérinaire avec la visite sauf si c'est la boue ou être redémandé les raisons à ce plaisir à quoi doit je m'attendrais tirer la consultation avec les cardiologie les consultations avec les cardiologies quand les petits animaux et très mal à vie oui examen de résonance magnétiques il est il est pour et il est plus nécessaire 6 anciens au centre vétérinaire sauvie la medicina vétérinaria nous nous préparons pour sauvages toutes les vies de tous les animaux du monde la santé des animaux c'est très nécessaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tendraient que beaucoup des animaux pour une maladie tout d'accord vous rencontrez à la technicienne en salle d'animaux de cardiologie qui trouvera une histoire médicale dans ce moment je suis le docteur juan carlos chica elle prendra certains paramètres victoire de la température la fréquence cardiaque et les respiratoires et la pression artériale systémique la cardiologie procédera en citant l'exemple physique de votre animal selon les résultats de cet examen la cardiologie vous fera ensuite ces recommandations quand au tasse diagnostic et au traitement d'un urgent eventuel et entreprendre une estimulation de droit pour le taxe de le traitement recommande qui vous sera remise vous comprendre nos qu'il n'a co graphique cardiaque est effectué dans la plupart des cas les vifs de la consultation en cardiologie est constaté des maladies cardiaques et bien présente pour les animaux très maladie d'établir son étage de l'évolution et de déterminer si cela si est la origine ou non des symptômes qui ont motivé à la visite en cardiologie dans les caves ou en pathologie cardiaque est brûti en établis une stratégie d'éducation thérapeutique et sera discuté pour tous les corps vétérinaire dans ce moment sauvé la médecine vétérinaire et il y a et c'est léopter carlos arturo giménez castro et moi c'est suivi une pathologie qui peut évolutive durant plusieurs années misérable sur un travail d'équipe entre les vétérinaires habituel et les cardiologiques qui sera amené à faire de la révaluation ponctuelle c'est à nos risques no cardiaque et suspectes d'autres exames seront proposés afin d'apporter une réponse et une solution thérapeutique pour que la propriétaire ou c'est au répétit du centre avait un diagnostic final et un plan de traitement c'est là pour cela pour raf entraîner soit d'autres textes ou la vie des autres spécialistes du centre radiologie, médecine interne, neurologie, oncologie, etc. à la fin de la consultation et des textes. La cardiologie rencontrera la propriétaire afin de bien clarifier leurs résultats et leurs implications ainsi que la stratégie des oubli. Votre vétérinaire habituel sera informé des résultats et des traitements convenus plus qu'un report compli de votre visite sur le centre du BN lui sera embauché pour les propriétaires. Prébaucher pour votre première consultation en cardiologie en cardiologie en cardiologie. Des tests supplémentaires où la consultation avec un autre spécialiste s'est réveillé nécessaire que plus faire si mon animal atteint maladie, maladie cardiaque, de nombreuses opcions, de diagnostic et de traitement de maladie cardiaque, chez les humains, sont aussi disponibles chez les animaux domestiques pour améliorer la qualité de la vie ou prolonguer la vie des animaux. Certaines textes peuvent s'est réveillé nécessaire que cela fait des retours pour knocked out des haveils à l'électricité, la radio et des guides, les termes en plus. They resistent à la séance et des citions à l'écampion du exercice et de l'électricité, de l'électricité et du mode. C'est déçu que il y a des phrases que l'électricité et de l'électricité et des autres sont utilisés pour évaluer la présence et la sévéreité de la des maladies cardiaques et des petits animaux, certaines affections cardiaques sont simplement survivants pour évaluer la progression dans les tâmes. En ce moment, il faut aussi être recommandé pour aider votre animal à se sentir meilleure, un peu rallenté la progression de la maladie. La plupart des médicaments sont identiques à cell et utilisées avec les médecins humains. C'est la même chose. C'est la même chose. Selon le type de problème d'autres tests diagnostiqués ou procédures thérapeutiques, tels qu'une caractérisation cardiaque, une chirurgie cardiaque, une chirurgie cardiaque, une chirurgie cardiaque ou l'implantation d'un stimulateur de la chirurgie cardiaque, un pacemaker. Comme en anglais, toutes les personnes disent pacemaker. Nous, ici en Colombie, nous le connaissons aussi comme Marc Capasus. « Il pourrait être nécessaire, c'est une chirurgie cardiaque. Il pourrait être nécessaire, c'est une chirurgie cardiaque. Il pourrait être nécessaire, c'est une chirurgie cardiaque. C'est le docteur Carlos Arturo Jiménez Castro et moi, Juan Carlos Chica Zapata, qui est en train de faire une chirurgie cardiaque. Il pourrait être nécessaire pour évaluer la chirurgie cardiaque et le rythme cardiaque afin d'établir et diagnostiquer des anomalies éventuaires de cette chirurgie cardiaque. Pour cet est, l'animal doit simplement être allongé si la coppe et les petits et les tropes sont plis, sont placés si ça peut. C'est un néxon invasile qui, généralement, ne nécessite pas servir à la suite de ces enregistrements pour faire son diagnostiquer et proposer un plan de traitement. D'autres tests diagnostiques peuvent être nécessaires pour évaluer la cause de la chirurgie cardiaque et terminer la meilleure traitement. A meilleurs de monitorages cardiaques 24 heures sur 24 heures. Aussi, il est meilleure aimer de monitorer le corps des animaux pour 40 heures. Un émer de monitorages ou holter monitor est un électrocardiogram continu qui qui, votre animal, portera à la maison. C'est un enregistrement continu qui permet de suivre la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardiaque durant un période de 24 heures. C'est un método que est utilisé pour évaluer la chirurgie cardiaque, la chirurgie de la certaine arrhythmique ou pour tenter de trouver des arrhymes intermitentes. C'est aussi la meilleure raison d'évaluer la réponse d'un traitement antiarrhythmique. Monitorage à l'occasion d'un événement particulier, des épisodes de faibleuse ou une perte de conscience peuvent être causés par des anomalies intermitaines de rythmes cardiaques qui peuvent ne pas être retrouvés au cours de la consultation. A monitorage peut être nécessaire pour tant d'évaluer le rythme cardiaque durant quelques épisodes, votre animal, votre chat, votre chat. chat te donne comme un chat. votre chat, votre chat, votre chat, votre chat. votre chat. votre chat. Van la chat. Enversant. La chat. Bonkki. Si vous entendez les chats, les chats. « Ce chat. «Voivez. Votre chat. «L'alporez. Et lorsque vous observerez un épisode, vous devrez appuyer à certains boutons pour marquer le début de cet épisode. Lorsque depuis un premier épisode seront répertoires, l'appareil sera alors retiré de l'arrhémie cardiaque analysée. Les épisodes, les épisodes, les épisodes sont réperables pour justifier la utilisation de un séquipement diagnostic, radiographique torácique, pulmonaire aussi, nous permettra de évaluer la tasse de la forme de cœur, de pulmones et de baisseur. C'est la meilleure mode, d'évaluer, initialement, la cause de problèmes respiratoires, telles que la difficulté au respirer ou la touffe. C'est un traitement pour l'insuffisance cardiaque, congestive et amonse. Les radiographies pulmonaires représentent la meilleure motion de constater si le traitement est efficace et si la insuffisance cardiaque est maltruexée. C'est un traitement pour l'insuffisance cardiaque. C'est un traitement pour l'insuffisance cardiaque. qui permet d'évaluer l'anatomie cardiaque. C'est un traitement pour l'insuffisance cardiaque. C'est un traitement pour l'insuffisance cardiaque. et le bronc fonctionne bien de valves cardiaque. C'est un traitement pour l'insuffisance cardiaque. et essentiellement pour bien comprendre la fonction cardiaque et la degré de la sévérité d'une maladie cardiaque. C'est une technique d'annexant son invasile qui est généralement très bien tolérée. La plupart des animaux n'est nécessairement part de tranquillisant. Une petite région sera rasée sur les côtes et arrêtée la pointe du côte pour faciliter la prise des images. Cardiologie interventionnelle, absente de résonances magnétiques. Certains champs, certains corps, les petites paroles du centre vétérinaire. sont un pacemaker dans la casse de rin et rinte, un ritme cardiaque de la lampe. Un stimulateur cardiaque pacemaker, ou Marcapasos, en espagnol, peut être implanté chirurgical et chirurgical, afin d'assurer une fréquence cardiaque normale. La batterie est insertée sur les muscles des côtes et la santé et la sondée, estimulant le cœur et introducée par les bains de courbe, benjugulaire, ici. Occlusion par les cathéteres des canals artériés persistants, les canals artériés persistants, et une cardiopathie congénitale, dans laquelle un petit vaseau faisait communiquer à l'aorte et l'artère pulmonaire présente, chez les fœtus, ne se parfum à la naissance, non corrigée. Cette pathologie, cette pathologie peut entraîner une insuffisance cardiaque très forte dans la vie de l'animal, pour toute la vie. Il nécessitait un traitement pour toute la vie. On peut fermer ces vaseaux présente une petite chirurgie qui consistait à l'introduire par l'artère femoral un implant appelé A-C-D-O qui a été déployé en bâtiment est la dilation des vases pulmonaires avec des cathéteres et des déployés les déployés les déployés pulmonaire, une cardiopathie congénitale dans laquelle des valves pulmonaires et mal formés, elle ne peut pas ouvrir correctement, ne peut pas ouvrir correctement, consiste à l'introduire via la veine jugulaire ou la fémorale au cathéter avec un ballon comptable qui ouvrira cette valve, cela permet, cela permet d'améliorer grandement les prognostics, c'est trop capable dans les cas de colapses, de trop qu'il est associé à des difficultés respiratoires, l'épouse d'une estelle fracquée alté courant demande amélière la situation les postes de ce type d'estel c'est fait non si d'or j'y connu man en intruisant l'estem par les larines par les larines et à l'épouse d'un grec à la fluoroscopie merci beaucoup je suis le docteur juan carlos chica zapata j'habite manizales dans la colombie pour plus d'informations vous pouvez prendre pour les élèves ou mobiles et 3 1 1 5 0 2 1 4 4 bonsoir pour tous les corps vétérinaire du monde merci beaucoup moi je m'appelle moi je m'appelle moi je m'appelle moi moi-même je m'appelle j'ai